Vous recevrez l'Esprit-Saint. Cette promesse de Jésus à ses disciples résonne encore à nos oreilles aujourd'hui. Oui, Dieu désire offrir à chacun de nous un magnifique cadeau, l'Esprit-Saint en personne. Nous avons reçu la vie divine au baptême pour pouvoir mourir en paix, sauvés, car il nous donne la vie éternelle. Nous recevons l'Esprit-Saint à la confirmation pour pouvoir vivre ici-bas en chrétien, selon le chemin de l'Évangile dans toute son exigence, sans ne devoir compter que sur nos maigres forces. Nous avons un besoin vital de la présence de l'Esprit-Saint pour avancer sur notre route de disciples, non pas au terme d'un long parcours spirituel déjà accompli, mais dès nos plus jeunes années, dès que nous sommes capables de poser des actes pleinement conscients et responsables. C'est pour cela que l'Église propose de recevoir le sacrement de confirmation à partir de l'âge de raison avant la première communion. C'est une proposition qui peut surprendre, voire dérouter, quand on repense à son propre itinéraire chrétien. De fait, rares sont les chrétiens adultes aujourd'hui qui ont reçu le sacrement de confirmation avant leur première communion, mis à part les catéchumènes adultes, eux-mêmes confirmés et communiant dans la même nuit. Alors, saurons-nous sortir de nos habitudes et de notre vécu pour redécouvrir la saveur de ce don de la confirmation ? Car si nous voulons pleinement profiter des grâces de ce sacrement et les offrir aussi aux plus jeunes, un effort de compréhension doctrinale et de renouvellement pastoral s'impose. Oui, prenons le temps d'approfondir la richesse de la confirmation pour la proposer d'une manière renouvelée. Et surtout, retrouvons le sens véritable de l'enchaînement des sacrements. C'est bien l'Esprit Saint reçu à la confirmation qui dispose au mieux notre âme à se donner totalement au Seigneur dans l'intimité eucharistique. Puissions-nous vivre ainsi une nouvelle et bouleversante Pentecôte tant désirée par Saint Jean XXIII quand il a convoqué le Concile Vatican II ? Une effusion de l'Esprit Saint qui transforme en profondeur nos communautés et chacune de nos vies.